Vous vous en souvenez sans doute, vous étiez il y a moins d'un an, même si il s'est passé beaucoup de choses, en un an à Paris, se terminait donc la COP21, donc elle se terminait avec la grande séquence émotion, il y avait tout ce qu'il fallait, les embrassades, les larmes de joie et tout ça, et donc la proclamation comme quoi le climat a été sauvé et avec l'affichage de l'objectif de rester en dessous d'un réchauffement global de la planète, de rester en dessous d'un réchauffement de 2 degrés, voire de 1,5 degrés si possible. Donc quand même, mais en tout cas il y a 1,5 degrés était mentionné. Bon ça c'était côté affichage. Sans doute que le gouvernement n'a pas la conscience si tranquille que ça, qu'il se méfiait quand même un petit peu, puisque la première chose qu'ils ont faite, ça a été d'utiliser l'état d'urgence de façon à empêcher, ou viennent gâcher leur fait, de façon à empêcher toutes les grandes mobilisations, toutes les manifestations qui étaient prévues pour la justice climatique, pour changer de système et pas le climat. Alors on nous a dit que c'était à cause de l'état d'urgence, parce que c'était bien malheureux, mais que c'était comme ça, mais depuis tu savais que Hollande est rentré dans une phase un peu « je me lâche et je mange le morceau ». Donc du coup il a expliqué, et en fait il dit, c'est vrai, l'état d'urgence a servi à sécuriser la COP 21, ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Imaginez qu'il n'y ait pas eu les attentats, on n'aurait pas pu interpeller les aïdistes pour les empêcher de venir manifester. Et cela a été une facilité apportée par l'état d'urgence pour d'autres raisons que la lutte contre le terrorisme pour éviter qu'il n'y ait des échauffouris. C'est pas mal quand même. On s'en savait, nous, quand on s'est financés par la République, on savait que c'était ça. Bon. Alors, les deux degrés, pour ne pas parler d'être un degré et demi, qui serait la limite ? C'est vrai que c'est la limite à ne pas dépasser. En fait, cet affichage, c'est uniquement pour la galerie, puisque la réalité, et encore, pas vraiment la réalité, ce sont les engagements qui sont pris par les gouvernements. Et eux, ces engagements pris par chacun des gouvernements, si on les met bout à bout, il y a un problème. Puisque là, on arrive à une augmentation de la température moyenne de la Terre d'ici la fin du siècle, non pas de 2 degrés, mais vraisemblablement de plus de 3 degrés. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Parce que ces engagements, en fait, ils ne sont pas contraignants et ils ne seront même pas contrôlés. Et d'ailleurs, si on regarde ce qui se passe tout près, là, dans l'Union Européenne, l'Union Européenne qui se dépétait un petit peu le bon élève de la glace, le leader climatique, c'est-à-dire ceux qui vont donner des leçons à la Terre entière, en fait, l'Union Européenne avait réussi une réduction de au moins 40% de ses émissions de gaz à effet de serre en 2030. Et puis, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais le haut-moins est devenu à un peu plus, non plus 40%. Maintenant, on ne sait pas combien. Petite différence, mais ça crée conséquences. Donc ça, c'était la COP21. La COP22, elle vient, elle peut s'est terminée, à Marrakech. Alors, normalement, la COP22, c'était censé être un peu les travaux pratiques, c'est-à-dire la mise en application devait commencer à rentrer dans le concret, c'est-à-dire que leur étudiant pourra, comme ça, de calendrier, vous revoir à la hausse les engagements, parce que tout le monde s'est quand même aperçu qu'il y a de la plaie entre l'objectif affiché et la réalité des engagements. Donc, calendrier, vérification de la mise en œuvre, quand même, parce que c'est bien vous dire qu'on va faire un truc, rien n'est prévu pour vérifier que les gouvernements vont effectivement le faire. Et puis, truc qui coince, c'est la question du financement et de la mise en œuvre, là encore, d'un affichage qui passe bien comme ça quand on le dit, c'est la promesse de reconnaître d'une certaine manière qu'il y a une dette écologique des pays du Nord à l'égard des pays du Sud. Il y a donc une promesse de 100 milliards de dollars par an qui devrait être versée. Bon, mais tout ça n'a absolument pas été concrétisé. Alors, les éléments de langage, vous savez que dans ces gens-là, il y a des éléments de langage, c'est-à-dire comment on s'arrange avec la réalité. C'est-à-dire, bon, c'est vrai, les gouvernements, ils ne sont pas été totalement au top dans la partie officielle. Mais alors, la société civile, elle, elle, alors, super, génial. Vraiment, la société civile, impeccable. Bon, l'autre problème, c'est qu'en fait, la société civile, l'étiquette homologuée, en question, elle a un visage de NG, de ETF, de Siemens, de Total. Vous connaissez moins une ici qui s'appelle l'OCP, qui est l'Office chimique au Maroc en exploitant les mines de phosphate, en particulier sur les terres du peuple saharami. Et donc, les réponses de cette fameuse société civile, c'est un peu la grande galerie des fausses solutions, puisque ce sont les méga-projets, certes, affichés dans le mouvement, parce qu'il y a du néolien, il y a du solaire, mais là, en s'accaparant effectivement les terres du Sahara occidental, les terres qui sont occupés par le Maroc. Et puis, la deuxième grande partie des solutions, ça s'appelle AAA, adaptation de la culture africaine. Et là, c'est une grande coproduction entre l'ECP, donc les engrais chimiques, et Monsanto pour les EGM. Et puis, dans le même temps, au Maroc, la politique réelle, c'est une nouvelle centrale au charbon, dans la région de Safie, comme par hasard, juste à côté du complexe chimique de l'ECP, qui produit les engrais chimiques, qui sont censés être la réponse à l'agriculture adaptée à l'Afrique pour, soi-disant, sauver le prival. On sait que ce modèle d'agriculture industrielle est exactement le modèle qui contribue à des émissions de gaz à effet de serre et à la destruction du climat. Donc, on le voit, leur solution, c'est encore plus d'émissions de gaz à effet de serre. C'est le pillage et l'intégration des droits des peuples en général, du peuple sahraoui en particulier, et c'est la ruine des petits paysans. Alors, il faut garder en tête le fait que le Maroc, c'est pas que ça. Le Maroc, c'est aussi Imidère, et je voudrais insister là-dessus. Imidère, c'est un combat de plus de 20 ans contre la société métallurgique qui exploite une mine d'argent dans le sud du Maroc. Et pour exploiter cette mine, l'argent pollue, assèche les ressources en eau et pollue à la fois l'air et l'eau. Mais Imidère, c'est aussi, c'est aussi, sans doute, une plus vieille zone à défendre, selon ce terme qu'on a inventé, qui a été inventée par la mobilisation qu'on décide. D'aider ces lieux qu'on s'engage à défendre, défendus par, pour l'essentiel des femmes, énormément d'enfants, de collégiens, d'écoliers, et puis aussi, en grande majorité, le peuple amasique, le peuple dominé dans cette région. Donc, c'est aussi pour assister sur le fait que l'écologie, c'est pas une affaire des pays du Nord, c'est pas une affaire de pays riches, c'est pas une affaire de riches. L'écologie, le combat contre la destruction du climat, contre la destruction des ressources en eau, contre l'expropriation des terres, c'est d'abord et avant tout un combat des peuples, plus pauvres. Alors, en France, les combats contre le dérèglement climatique, ils prennent pour l'instant, pour l'essentiel, la forme de combats extrêmement concrets et précis contre ce qu'on appelle, là encore, appellation, on l'envoie, les grands projets inutiles imposés, donc, on pense qu'il faudrait mieux dire qu'ils sont destructeurs, mais ces grands projets inutiles imposés, c'est un concentré des enjeux. C'est une illustration ramassée des deux mondes qui s'affrontent. C'est pas par hasard si on a dit à Notre-Dame-des-Landes, on se bat contre l'aéroport et son monde. Le monde de ces grands projets inutiles imposés, c'est le monde des aéroports pharaoniques, c'est le monde des autoroutes qui se multiplient avec un nouveau plan pour le plus grand bénéfice des sociétés d'autoroutes. Les sociétés d'autoroutes, entre 2009 et 2016, elles ont vu une augmentation de 42,3% de leur chiffre de la fête, avec en tête un ennemi bien connu qui s'appelle Vinci. Quand on parle de Vinci, on a quand même un petit sourire en point, parce que quand même, la façon dont ils se sont fait avoir un peu, comment dire, comment on appelle, on est punis par l'âme où on a pêché, voilà. C'est là, c'est exactement ce qu'ils auraient à trouver avec la façon dont leur, juste avec deux tunnels, leurs actions en bourse se sont effondrées. Franchement, chapeau, respect à ceux qui ont fait ça. J'aimerais bien savoir faire des trucs comme ça. Le monde des grands projets inutiles à poser, c'est aussi, évidemment, l'agriculture industrielle. Je ne sais même pas si ça peut encore avoir le nom d'agriculture. De la même façon que les millevages, ça n'a plus de nom de fermes, ça a le nom d'une usine de millevages. Il y a aussi beaucoup de grands projets comme ça, l'agriculture industrielle. C'est aussi les barrages, comme à Siemens, puisqu'ils sont directement liés aux grandes plantations sur le modèle industriel du maïs. Et puis, c'est aussi ce visage des immenses centres commerciaux, ces grands temples, ces grandes cathédrales de la consommation. Et puis, c'est aussi les parcs de loisirs, comme celui de Roivre, par exemple. C'est-à-dire qu'on voit bien comment nos vies amenées au travail sont aussi des vies amenées dans les loisirs. C'est tout ça. Les grands projets inutiles imposés. Et ce qui se stresse contre ces grands projets inutiles imposés, les mobilisations, eh bien, elles portent la défense des terres agricoles, la défense de la biodiversité, la défense du climat, la défense du droit de vivre, la défense des emplois agricoles. Et puis, il y a certaines de ces luttes qui défendent encore bien plus que ça. Je voudrais parler de la lutte, évidemment, la plus emblématique contre le grand projet inutile imposé le plus connu, qui est celui de Notre-Dame-des-Hommes. Puisque là, avec la durée de la mobilisation, avec la richesse de la mobilisation, ce qui se défend et ce qui se construit en face de cette caricature du capitalisme et de ce projet d'aéroport parfaitement inutile et destructeur, c'est des expérimentations d'une nouvelle démocratie, de nouvelles façons de lutter, d'une unité extraordinaire entre des composantes tout à fait différentes entre les hadistes, la population, les paysans, qui reprend toute une tradition de lutte et de mobilisation anticapitaliste. Et s'il y a bien un endroit qui mérite le nom d'alternatif, c'est bien avec ce qui se passe à Notre-Dame-des-Hommes. Alors, on ne peut pas faire de pari aujourd'hui sur ce qui va se passer. On ne peut pas parier sur ce que va faire le gouvernement. Ils sont capables de tout et surtout du pire. Donc, ce n'est pas complètement exclu qu'ils ne retendent pas un nouveau coup de force contre Notre-Dame-des-Hommes. Ce qui est sûr, c'est que, face à eux, se dressera une gigantesque mobilisation et que ce qu'on peut faire, nous, c'est de penser qu'il faudra, à ce moment-là, se hisser à la hauteur des enjeux de ce qui se joue à Notre-Dame-des-Hommes, à la hauteur de ce qu'il faut défendre à Notre-Dame-des-Hommes. Et je voudrais juste finir en reprenant le serment des ballons, le serment qui a été prononcé lors de la grande manifestation qui a eu lieu le 8 octobre sur Lazare, qui était à la fois une grande démonstration de force, mais en même temps une très très belle mobilisation. Et ça ne nuit pas qu'on nous pose aussi à leur projet un peu de beauté, de chaleur, de solidarité. Et donc, ce serment, il dit la chose suivante. Dans le 8 octobre, nous saisissons nos bâtons, savole de notre détermination et outils de protection de ces âmes que nous aimons. En les portant aujourd'hui, nous serons dans le sol de Notre-Dame-des-Hommes, notre serment collectif, de revenir, si nécessaire, défendre Lazare. Nous ne nous soumettrons ni à l'âme du profit, ni à celle du plus fort. Nous sommes là, nous serons là, et nous aussi nous serons là. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?